bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver j'espère que vous allez bien que vous avez une belle semaine et que vous avez eu de belles lectures je vous retrouve donc aujourd'hui pour un bilan lecture un petit peu spécial comme je vous l'annonçais lors de la vidéo précédente tout le mois de novembre les points lecture seront consacrés à mes lectures du black november vous aurez les bilans de la semaine de la semaine précédente le lundi donc aujourd'hui on va faire le bilan de la première semaine du black november la consigne pour ce cette première semaine c'était de lire un auteur mort je vous avais présenté deux romans que je comptais lire pour qu'ils rentraient dans cette catégorie et j'en ai lu un troisième du coup en regardant les vidéos pâles des copains on s'est aperçu que je me suis aperçu que tiens voilà j'ai un roman qui m'avait qui m'avait tilté que j'avais dans ma pâle depuis pas aussi longtemps que le lit d'algué nord mais bon voilà vous voyez un petit peu genre donc je me suis dit pourquoi pas donc avec la copine gwen de la chaîne le notebook de gwen on avait donc décidé de lire pour cette première semaine les hommes qui n'aimaient pas les femmes le tome 1 de la saga millenium de stieg larson publié aux éditions acte sud dans la collection acte noir donc là donc celui ci rentrait parfaitement dans la catégorie puisque stieg larson nous a quitté en 2004 en pleine en pleine essor de sa saga parce que je crois que alors celui ci il a dû sortir ce qui est sorti peut-être en 2000 en 2003 peut-être attendez on va s'y ôter ça 2005 2006 donc il est il est décédé il est décédé un peu avant l'énorme ampleur qu'a pris cette saga et moi j'avais voilà je les avais acheté en plus de ça je les avais acheté dans un voilà dans une bouquinerie voilà je vous mens pas il ya le il ya le prix ici quand on connaît le prix le prix des actes sud en 9 1 j'avais un petit peu sauté dessus donc j'avais acheté les trois parce que j'avais les trois j'avais trouvé les trois et je les ai mis dans ma bibliothèque et je n'ai jamais vu voilà on me jetez pas la pierre un peu ce que voilà je suis à peu près sûr que vous aussi vous en faites de même n'essayez pas de vous cacher je le sais donc j'étais très content de sortir de sortir cet opus et bien m'en appris bien m'en appris j'avais vu les deux adaptations ciné de ce premier tome j'avais vu la version suédoise dans un premier temps et la version américaine avec daniel craig alors c'était tout de très très bonne adaptation j'avais beaucoup aimé la suédoise était très bien très très bien les acteurs étaient très bons pour la version américaine était très bien aussi ça tenait surtout aux personnages de daniel craig qui est somme toute assez physiquement intelligent pour ma part daniel si tu me regardes dans ma porte est bon tu verras fais moi sinon mp bref et donc comme c'était ce sont des adaptations donc ça n'a il ya une base de du scénario qui est quand même inspiré du roman mais ça n'a rien à voir et donc on commence le roman avec michael blomquist qui est rédacteur au journal millenium il a d'ailleurs contribué à créer ce journal et on est au début voilà dans une il est il ressort d'un procès pour diffamation car il s'est attaqué avec un article un grand dans un très très gros industriel suédois et il a il a été poursuivi pour diffamation parce que il n'a pas voulu il n'a pas pu prouver en fait les informations qui divulgué dans son article et donc il a été il a été condamné pour diffamation à une peine de dommages intérêts et une peine de prison ferme il faut savoir un peu en suède la diffamation ça rigole pas que j'ai pas regardé j'ai pas regardé en j'ai pas regardé en droit pénal français mais de mémoire en droit pénal français on ne doit avoir que 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 du que des dommages et intérêts à non voilà la diffamation publique est punissable de un an de prison et de 45000 euros d'amende voilà c'est on va dire que grosso plein d'eau que ce soit en suède ou en france il vaut mieux ne pas diffamation bref et donc on a notre michael qui quand même un petit peu dans la ruise donc il est un petit peu contraint de quitter la direction la direction du journal et voilà le dessin fait bien des choses car il est contacté par un autre industriel suédois il lui en lui demande de venir le voir parce qu'il a une demande particulière à lui faire donc michael n'ayant pas grand chose d'autre à faire de ses journées décide de se rendre chez ce vieux monsieur pour savoir exactement de quoi il retourne et ce monsieur henri henri vengueur de son prenne de son nom va lui demander sous couvert d'écrire une chronique sur la famille vengueur de d'essayer de faire la lumière sur la disparition de sa nièce harriet vengueur qui a disparu près de 40 ans plus tôt sur sur l'île sur l'île où il vit alors évidemment vous pensez bien que l'instinct journaliste bien que voilà doute de ne pas enfin ne pas faire de miracle par rapport à ce que la police et à ce que henrik lui-même avait avait trouvé lors de ses recherches mais bon malgré tout il accepte et il va commencer à fouiner un petit peu dans la famille vengueur et autant dire que cette famille voilà on a tous des squelettes dans nos placards on a tous plus ou moins des secrets de famille mais alors là chez les vengueurs ils érigent quand même des secrets de famille à limite un sport national plus Michael creuse plus il trouve forcément plus il cherche plus il trouve et au bout d'un moment il va demander un petit peu l'aide d'une personne qui est capable de fouiner dans les archives numériques sans trop laisser de traces bien évidemment et c'est là que le personnage de Lisbon Salander enfin que le duo Blomquist Salander va va se mettre en marche car il faut quand même attendre un bon tiers voire une bonne moitié avant que les deux protagonistes ne se rencontrent et que la magie du duo opère parce que ce sont quand même deux personnages emblématiques assez charismatiques Lisbon Salander est un personnage vraiment atypique que ce soit en termes de physique ou en termes d'intellect ou en termes de psyché c'est une personnalité alors on peut comprendre qu'à la sortie de ce roman ce soir un personnage qui ait vraiment marqué les esprits parce que c'était bien la première fois que l'on voyait un personnage de la sorte alors il est vrai que quand on lit le roman bonne quinzaine d'années après là il peut redescendre quand même quelque peu on a lu d'autres auteurs suédois on en a découvert d'autres mais il est vrai que là Stieg Larsson il est arrivé sur la scène du thriller international avec ces deux personnages là et il a quand même frappé un grand coup alors il est vrai que dans les romans dans les thrillers nordiques au sens général du terme et suédois ici en particulier l'ambiance l'action est très très lente à se mettre en place alors ici évidemment c'est exactement la même chose comme je vous dis il faut attendre un bon tiers voire une bonne moitié pour que l'action démarre réellement mais dans cette première partie là le livre est divisé en quatre parties les deux premières parties sont quand même essentiellement centrées sur les deux personnages principaux sur Michael Blomquist et sur Lisbeth Salander on apprend à les connaître je trouve que le personnage de Blomquist dans le roman est beaucoup plus fouillé beaucoup plus on s'attache un peu plus à son passé que dans les adaptations ciné les adaptations ciné on s'attache plus sur le personnage de Lisbeth Lisbeth elle est on a vraiment tourné les films autour de ce personnage ici le personnage de Lisbeth est également très important mais on a un peu l'auteur a un peu plus creusé le personnage le personnage masculin et moi de toute façon dans ces deux premières parties le style de l'auteur faisait que j'avais envie de poursuivre ma lecture j'avais envie de savoir même si l'action ne décollait pas réellement j'avais envie de continuer à tourner les pages pour en savoir un peu plus sur ces personnages et j'ai trouvé qu'il était vraiment très fort pour ça j'ai beaucoup aimé aussi le duo leur façon de travailler la relation qui se noue entre eux j'ai vraiment beaucoup aimé c'est un premier tome très très prometteur évidemment je vais lire la suite alors les trois premiers ont été écrits par Steve Larson la suite de la saga a été écrite par une autre personne je lirai le tome 4 pour voir un peu ce que ça donne est-ce que j'aimerais ou est-ce que j'aimerais pas est-ce que je vais adhérer est-ce que je vais pas adhérer j'en sais rien en tout cas je serais assez curieuse de poursuivre l'aventure Millenium voilà je comprends tout à fait le retentissement qu'a pu avoir cette saga à sa sortie 15 ans après le roman est toujours aussi bon maintenant bon l'effet de nouveauté étant passé on va pas non plus se rouler se rouler par terre j'ai bien aimé mais voilà je trouve c'est une très très c'est un très très bon premier tome mais j'aurais mon avis aurait peut-être été différent si je l'avais lu à l'époque de la sortie là je vais pas vous dire que c'est la meilleure saga du monde non c'est pas la meilleure saga du monde néanmoins elle vaut le coup d'être lue ne serait-ce que pour les personnages et pour l'écriture et pour l'écriture de l'écriture de l'auteur la plume de l'auteur qui même s'il prend son temps pour installer son action il donne envie d'aller plus loin alors ensuite c'est un voilà j'ai lu un roman complètement hors hors consigne black november mais il sortait le 4 novembre il s'agit des yeux d'iris de magali collé publié aux éditions tornada j'avais adoré le premier roman de magali collé la cave aux poupées qui était un espèce de huis clos dans une cave donc c'était un excellent premier roman on était vraiment dans la tête de la de d'une femme et c'était psychologiquement très sombre très glauque mais qu'est-ce que c'était bon et évidemment on attend moi j'attendais vraiment beaucoup du deuxième roman de cette autrice savoir est-ce que ça allait être à la hauteur de la cave des poupées et autant vous dire que le pari est grandement réussi alors la quatrième de couverture elle est assez civiline on ne sait pas trop de quoi ça parle tout ce que je vous dirais de ce roman c'est que la toile de fond de ce roman c'est la violence faite aux femmes on est un peu dans un roman à la Louise May pour ceux qui connaissent elle parle beaucoup de la violence faite aux femmes dans ses romans et ici Magali Collet a pris parti de baser son roman là-dessus excusez-moi je pense que je vais éternuer excusez-moi et donc ici on a alors on se doute qu'avec le nom avec le titre du roman on va parler d'une certaine iris il est vrai on le sait dès le départ Iris est morte c'était la sœur des deux personnages principaux elle est décédée et on on se dit que le roman va tourner autour de son décès et ben non surprise on a Morgane qui est la sœur qui est partie qui est partie de France elle s'est exilée elle est partie en Écosse vivre sa vie elle est partie s'installer là-bas et un jour elle reçoit le SMS d'une de ses amies Julie qui lui dit ça va commencer j'ai besoin de toi et elle rentre tout à fait à ses centres en France elle est accueillie à l'aéroport par son frère Fred et voilà l'histoire commence comme ça donc on se doute qu'il y a une histoire de vengeance mais au fur et à mesure du roman on se dit ah ben oui c'est ça et en fait Magali Collet elle arrive et puis non elle nous balance un rebondissement qui fait prendre à l'histoire une toute autre tournure c'est très très bien c'est très très bien fait on a enfin voilà on tombe pas dans le pathos dans le voyeurisme c'est fait tout en sensibilité en subtilité si tant est qu'on puisse parler de subtilité quand on parle de violence faite aux femmes mais on a alors je tiens quand même à dire que dans ce roman on a une scène de viol il faut le savoir pour les personnes pour les personnes sensibles je préfère prévenir ouais ouais on nous a pas prévenu machin il y a ça bon voilà maintenant maintenant c'est dit il y a une scène de viol dans ce roman donc les personnes sensibles je préfère vous le dire mais on a voilà on a le ressenti physique de la victime pendant l'acte mais Magali Collet a aussi insisté sur les ravages psychologiques qu'une telle agression a sur les victimes et sur l'entourage de la victime c'est aussi sur l'entourage parce qu'un viol ça ne concerne pas qu'une seule et même personne ça ne brise pas la vie d'une seule et même personne ça brise la vie de la victime bien évidemment mais ça a également des conséquences sur l'entourage sur la famille sur les amis et là ici on a vraiment un exemple flagrant de comment une agression sexuelle peut bouleverser la vie de tout un chacun c'est bien fait alors j'avais deviné qui j'avais deviné les autres enfin l'identité des protagonistes mais la fin je l'ai trouvée bien je l'ai trouvée vraiment juste je l'ai trouvée bien trouvée dans la lignée dans la lignée du roman et en voilà de toute façon chez Tornada vous avez toujours de très très courts romans là il fait 245 pages et en 245 pages vous avez une histoire menée de bout en bout de début à la fin vous avez un suspense du début à la fin vous avez des personnages bien construits qui se dévoilent peu à peu au fil du roman jusqu'à la toute fin vous êtes menés par le bout du nez de bout en bout franchement c'est très très bien fait et voilà Tornada c'est un découvert de pépites je ne cesse de vous dire à chaque vidéo qu'il faut lire les romans parus dans cette maison d'édition parce que vous avez des auteurs de talent vous avez vraiment des auteurs de talent et des auteurs français voilà les romans que j'ai lus je pense à Estelle Tarot je pense à Magali Collet je pense à plein d'autres je pense à Christian Guilhermé voilà ces auteurs là ces auteurs français n'ont rien à envoyer aux auteurs de thrillers anglo-saxons ou américains ils sont capables de nous tricoter des intrigues vraiment très puissantes et Magali Collet en fait partie en deux romans c'est deux romans d'excellente qualité de très très bonne facture avec des personnages psychologiquement très bien travaillés et les yeux d'Iris les yeux d'Iris font partie de ces romans à lire et à nous faire poser des questions à comment on réagirait nous dans cette dans cette situation et c'est franchement hyper bien fait je vous conseille réellement les yeux d'Iris de Magali Collet publié aux éditions Tornada ensuite également dans le cadre du Black November j'ai écouté en livre audio le retour de Robert Goddard aux éditions audibles et le voilà le papier est sorti chez Sonatine je vous mettrai la couverture ici donc ici alors là ça rentre pas dans la consigne d'un docteur meur parce que Robert Goddard est toujours vivant il me semble mais dans tout le Black November on a une consigne également qui est de lire le plus d'auteurs possibles de plus de nationalités possibles et Robert Goddard est britannique de mémoire donc ça rentre tout à fait dans la consigne alors sur livre il a dit que c'était pas le meilleur noté de Robert Goddard mais je dois dire qu'en audio c'est quand même relatif c'est quand même très très bien passé et je pense que c'est aussi dû à la voix du narrateur qui est Antoine Thaumé de mémoire et voilà le récit est vraiment passé comme une lettre à la poste c'était vraiment super chouette alors dans ce roman on fait connaissance de Chris Napierre qui revient dans sa famille natale pour la fête d'anniversaire d'une de ses cousines je crois il n'est pas revenu il n'est pas revenu là-bas depuis un certain nombre d'années depuis la mort de son grand-oncle Joshua qui a été assassiné de plusieurs coups de couteau les assassins ont été arrêtés et condamnés à mort et l'un des assassins était le père du meilleur ami de Chris quand il était petit Nicky Lannion et la mort du père de Nicky a évidemment mis un point d'arrêt à leur amitié et du fait de ses retrouvailles familiales il va également retrouver son ami Nicky qu'il n'avait pas revu depuis des années et Nicky est très très mal en point psychologiquement parlant sa mère est décédée six mois auparavant sa soeur est morte plusieurs années auparavant son père est mort et il confie à Chris qu'il n'a jamais cru à la culpabilité de son père et que c'était pas lui qui avait tué l'oncle Joshua mais il avait des propos un peu décousus et Chris a réellement voulu aider son ancien ami d'enfance mais il savait pas trop par quelle boule prendre et le lendemain on retrouve Chris eux non on retrouve Nicky pendu tel qu'elle a été tué son père il a été condamné à mort par pendaison et donc Chris il est quand même un peu affecté par la mort de son ancien ami d'enfance et il va quand même chercher un petit peu à comprendre ce qu'il l'a mis dans cet état et il va commencer une espèce d'enquête parce que ici on est à la frontière entre une fresque familiale et quand même une enquête policière même si l'enquête n'est pas menée par un policier en tant que tel mais par quelqu'un comme vous et moi et pendant tout le roman Chris va dénicher des secrets de famille que ce soit du côté de la famille de son ancien ami d'enfance mais aussi dans la sienne ce qui va découvrir quand même des choses qui ne sont pas très revisantes pas du tout même et pendant tout ce pendant tout le roman on va suivre Chris dans son dans son enquête j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé ce roman même si voilà j'en avais lu un autre de Robert Goddard que j'avais beaucoup aimé je sais que ma copine Montse est très fan de cet auteur et elle m'en avait conseillé elle m'en avait conseillé un certain nombre et je crois qu'elle m'avait fait acheter à Saint-Mort Esther Wallander a disparu qui est toujours dans ma pile à lire d'ailleurs et que je n'ai toujours pas lu Montse si tu me regardes je le lirai un jour crois moi je le lirai un jour mais voilà moi j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé cette histoire j'ai été portée par la voix du narrateur comme à chaque fois que j'écoute un livre audio la voix du narrateur fait énormément dans le fait qu'on aime qu'on aime un roman voilà c'était une expérience très plaisante c'est peut-être pas le meilleur de l'auteur mais malgré tout voilà ça c'est voilà ça a été une lecture une très très bonne lecture une lecture on va dire détente quoi que si parce que bon quand on écoute un livre audio c'est plus dans un peu plus dans la détente un peu plus dans la détente et j'ai franchement beaucoup aimé beaucoup aimé ce moment qui m'a accompagnée pendant quelques jours la semaine dernière c'était vraiment très chouette et ce qui me fait d'autant plus apprécier de plus en plus maintenant les livres audio franchement si à chaque fois je tombe sur un narrateur qui me porte et bien autant vous dire que les livres audio je vais vous en présenter de plus en plus sur cette chaîne oula enfin je vous avais présenté ces deux romans que je voulais lire dans le cadre du Black November dans le cadre de lire un auteur mort je vous avais présenté donc deux San Antonio pseudonyme de Frédéric Dard qui nous a quitté il y a quelques dizaines d'années maintenant un peu plus que ça je vous avais dit que j'aimais énormément San Antonio les aventures du commissaire San Antonio et bien évidemment tous les personnages qui gravitent autour de lui l'inénarabe voire inébranlable Alexandre Benoît Bérurier de son prénom dit le Massard dit le Gros dit le Gravos vous avez également l'inspecteur chef Pinuch non Pinot dit Pinuch dit Lapine dit pas le vieux mais la balerme la vieille balerme non quoi que ça c'est peut-être non ça c'est le vieux c'est le patron vous avez Félicie la maman la maman de San Antonio vous avez Marie Marie le grand amour de San Antonio et qui se trouve également être la nièce d'Alexandre Benoît Bérurier et donc ici on a deux aventures tu vas trinquer San Antonio et champagne pour tout le monde alors à l'époque quand je les ai achetés parce que je les ai achetés tous les deux en même temps tu vas trinquer et champagne pour tout le monde j'avais pas fait l'association mais tu vas trinquer champagne de là à se prendre un apéro tous ensemble il n'y a pas loin j'avais pas fait exprès à l'époque mais bon voilà j'ai replongé dans ces deux enquêtes avec un certain délice parce que les détracteurs de l'époque de San Antonio disaient ouais c'est vulgaire il y a plein de gros mots il y a un petit peu de fesses c'est voilà c'est pas à mettre entre autres les mains c'est de la c'est de la littérature de gare comme on appelait ça à l'époque bon clairement c'était vendu c'était vendu dans les gares la littérature de gare c'est parce que c'était vendu dans les gares voilà les romans noirs les romans de la série de la série noire de Ganimard les romans fleuve noir à l'époque c'était voilà tous ces auteurs là c'était un peu le parent pauvre le parent pauvre de la littérature mais moi je m'inscris en faux je proteste et je continuerai à défendre bec et ongles cet auteur parce que Frédéric Dard c'était quand même un écrivain de talent c'est lui qui si je vous conseille un roman de Frédéric Dard c'est La vieille qui regardait la mer je crois que c'est ça c'est la vieille qui regardait je crois en plus de ça que ça avait fait l'objet d'une adaptation ciné avec Jeanne Moreau je crois la vieille qui marchait dans la mer la vieille qui marchait dans la mer c'est vraiment un très très beau un bon roman de Frédéric Dard alors il n'a pas écrit que des San Antonio il en a écrit énormément certes mais c'était avant tout un écrivain et un amoureux de la langue française et ici le tour de force qu'il a dans ses romans dans les San Antonio c'est qu'il manie l'à peu près la contre-pétrie les calembours plus ou moins foireux plus ou moins capillot tracté voilà il faut avoir un humour premier deuxième troisième quatrième cinquième voire sixième degré oui évidemment il y a de la gaudriole je replace le mot gaudriole dans une de mes vidéos YouTube vous remarquerez voilà il y a des calembours il y a des contre-pétries et il faut les trouver quand même il faut avoir une certaine culture il faut avoir un certain goût pour le vocabulaire pour la langue pour la langue française pour pouvoir trouver tous ces trouver tous ces jeux de mots c'est pas à la portée de n'importe qui et alors évidemment les enquêtes c'est pas non plus les enquêtes du siècle mais on aime tellement suivre ces personnages parce que voilà les descriptions des personnages c'est autre chose que du Balzac qui met cinq pages à vous décrire un barreau de chaise là on a deux pages de descriptions de 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 la montagne de de Barbag qui est berurier mais franchement c'est c'est drôle c'est très très bien fait alors c'est un petit côté vintage quand même évidemment là c'est des vieilles éditions que j'ai parce que je les avais achetées en bouquinerie d'abord ici là vous avez vous avez encore le prix en francs j'avais payé ça à 10 francs à l'époque mais franchement c'est on devrait mettre ça maintenant dans les mains des jeunes générations quoique voilà il faut avoir pour avoir un peu le talent d'un d'un auteur français et aucun auteur français n'a été capable de faire la même chose on peut s'inspirer de ce qu'il a on peut s'inspirer de ce qu'il a fait mais il ne sera jamais égalé jamais on n'aura jamais un autre Frédéric Dard un autre San Antonio c'était vraiment hyper bien hyper bien trouvé à l'époque bon là on n'est pas à l'ère des téléphones portables on n'est pas à l'ère d'internet on est vraiment dans des enquêtes à l'ancienne des courses poursuites avec des vieux tacos avec des avec les moyens du bord franchement c'est ça nous ram voilà moi ça me ramène ça me ramène à mon enfance parce que c'est les années 80 c'est les années bon c'est la fin des années 70 j'étais à peine née forcément mais ça me rappelle énormément de souvenirs que j'en ai lu énormément quand j'étais quand j'étais jeune j'adorais que je me suis pris une part de rire en lisant ça et grâce au Black November j'ai quand même retrouvé cette ambiance cette ambiance un peu vintage et merci merci Séverine de m'avoir fait sortir de m'avoir trouvé cette consigne et de m'avoir fait sortir de ma palle cet auteur qui gagne qui gagne à être connu et reconnu sur Booktube à l'heure actuelle en 2021 franchement c'est des vrais pépites et c'est vraiment un auteur qui gagne à être connu et reconnu sur les réseaux à l'heure actuelle voilà donc cette vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vous avez lu pendant la première semaine du Black November je serais ravie de discuter avec vous et de discuter de nos lectures si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je pense aux deux personnes qui vont mettre deux pouces en bas soyez gentils attendez au moins une petite demi-heure avant de mettre votre pouce en bas ce serait sympa essayez au moins de regarder la vidéo jusqu'au bout avant de mettre votre pouce ce serait gentil de votre part pour les autres si vous voulez faire voyager la vidéo n'hésitez pas et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas c'est gratuit ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne sur ce je vous laisse je vous souhaite de très très belles lectures pour que ce soit du Black November ou d'autres lectures je vous dis je vous souhaite une très très bonne semaine je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao